Les techniciens de l'imagination réalisaient que l'imagination était son label. Ses idées sur la technique et ses applications furent à l'origine de Disneyland. Les gens ont l'exprunté des mondes sur les mondes. Les gens doivent aller voir. Et ensuite, nous n'arrons pas l'exprunté de l'exprunté. Un exemple pour cela, ces gens sont les autres mondes. Donc, maintenant, nous sommes arrivés dans cette région, tous les gens ont l'exprunté de l'a-ha, c'est-à-dire que l'on arrive, l'emotion de l'expérience à ce premier acte. C'est ce qu'on appelle acte 1 de la experience de Disneyland. C'est comme scène 1 dans un film. Et quand on va sur Main Street, vous verrez que l'essence de Main Street commence à unfoldre, comme acte 2, ou scene 2, puis scene 3, scene 4, et ainsi de suite. Nous sommes en train de l'hub et l'entrée à Tomorrowland, et vous verrez que c'est un autre gateway. Nous devons ne pas que l'exprunté de l'exprunté, mais ne pas que l'exprunté de l'exprunté, mais ne pas que l'exprunté de l'exprunté. Quand les gens passent à travers ce gateway, ils vont sortir le reste de Disneyland derrière, et ils vont vers un nouveau monde, qui s'appelle Tomorrowland. Nous allons vers un monde sur le mouvement. Et tout se passe. Si nous étions à l'autre côté de Tomorrowland, vous trouverez des submarines qui jouent sur les monorails, qui jouent sur les Américains, qui jouent sur les voitures de l'Atopia, tout ce qui fonctionne. Et en même temps, ce qui se passe en dehors ? Les bouquets de l'exprunté sur le système qui travaillent comme unité. C'est très excitant. Si l'agitation de Tomorrowland vous semble trop folle, et bien revenez dans le passé et entrez dans Frontierland. Le sentiment ici, c'est de laisser le monde extérieur et venir dans un monde du Sud. Et c'est une rue, que vous vous voyez ici. Et ce qui vous décoignez à l'intérieur de cette rue, c'est le Marc Twain, ou, dans les plus étudiants, aussi, le Columbia Sailing Ship à l'autre end. Vous avez une visite, vous avez un long shot, qui vous décoignez à venir, et vous décoignez, et vous décoignez, et vous décoignez, et vous décoignez. Il n'est pas dans un showbilly, vous décoignez, mais il n'est pas dans l'ouverture. Vous avez les arbres, les grâces, les pluies dans le ciel, ou le soleil, ou le soleil, ou ce qu'il y a. Même sur les jours de pluie, c'est sympa d'être ici, parce que c'est une expérience différente. Les costumes des personnages de Disney sont une autre forme d'attraction qui a réjoui les enfants depuis le premier jour de l'ouverture en 1955. L'imagination est la force de Bill Justice. Un moment, je me souviens, nous avons une rencontre, et beaucoup de choses sont discutées, et on se décoignez, et on a dit les personnages, et quelqu'un dit, « Oh, on va bien, et Walt dit, « Wait a minute. » Il dit, « Other people peuvent copier nos rides, ils peuvent avoir des rides, ils peuvent avoir des rides, ils peuvent avoir des bans, ils peuvent avoir tout le reste, mais le seul truc que nous avons qui est unique à notre part sont les personnages de costume. Je ne me souviens pas qui c'est, Mickey, Goofy, Pluto, tout le monde. La première chose qu'ils font, ils font, ils prennent leur caméra, et ils font leurs enfants se poser avec ces personnages. C'est un plaisir de voir la réaction à ces personnages de costume. L'étonnante démonstration des personnages dans le défilé est en partie due au concept de Bill Justice. Ils font ce qu'ils peuvent faire, 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 ce qu'ils peuvent faire. Il y a beaucoup de choses comme, comme, Ballou, il a un très bas, c'est très bas, ce qu'ils peuvent faire. Il a des lignes des vagues, car les autres c'est le seul qu'il peut naviguer. Et il y a beaucoup de chorégraphes qui disent, qu'ils ne peuvent pas que ça, car il ne peut pas qu'ils ne peuvent pas les pieds. C'est ce qui fait le différent qu'un des roquettes. Le personnage le plus insolite fit son apparition en 1961. Avec un peu de poussière magique de Disney, un peu d'acrobatie, Tiny Cline est devenu Tinkerbell, la fée clochette qui traversait Fantasyland sur un câble. plus tard, Bill Justice trouva le moyen d'en faire une miniature volante, mais cette réalisation ne vit jamais le jour dans le parc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qu'on a trouvé qu'aujourd'hui, quand il a été construit, le plus light que nous pouvions faire c'était de 12 pounds. Et ils étaient peur qu'il aurait fallu qu'il aurait fallu et que quelqu'un un des passe-temps favoris de Walt Disney étaient les maquettes miniaturisées. Par exemple, cette chaumière de grand-mère construite pour le film So Dear In My Heart. Dès la création de Wade, ce passe-temps devint un élément essentiel du processus de création. Un autre point important fut la société sœur de Wade, Maple, dont le nom est tiré du film Mary Poppins. Installé juste à côté de Wade, Maple est le domaine de la fabrication et de la conception. Les rêves conçus à Wade se concrétisent à Maple. les gens techniques m'aiment les challenges comme nous le fais et ils étaient sur le travail. Une des missions les plus difficiles qu'ait confiée Walt Disney à ses techniciens de l'imagination a été la création d'automates parlants. Just as we had to learn to make our animated cartoons talk, we had to find a way to make these characters talk too. Now, to accomplish this, we created a new type of animation. So new that we had to invent a new name for it. audio animatronics. Right, audio animatronics. Audio for sound. See, an electronically animated by sound. That's what he's trying to say. Thank you, that's what he's trying to say. Excuse me, Walt. Ces extraordinaires automates parlants vont des oiseaux tiki jusqu'aux dinosaures. Now, I suppose you're wondering what we're doing with dinosaurs here at the studio. Well, these baby brontosauruses are just a few of the hundreds of three-dimensional animated figures developed for the World's Fair. For the Universal Universal New York in 1964, Disney has four new attractions all equipped electronically of talking-to-talk. The most complex function is Abraham Lincoln. To start with, we were fortunate in being able to secure this life mask of the 16th president. Our sculptor Blaine Gibson has been able to create this very accurate likeness of this great man. During our exhaustive research into Lincoln's life, we studied his mannerisms, his gestures, and even his voice characteristics. What constitutes the bulwark of our liberty and independence? It is not our frowning battlements, our bristling sea coasts. These are not our reliance against tyranny. About all we could do with his hands originally was just to turn him a little bit and at one or two points we'd put him behind his back. and we had to be careful as he passed by his coat that we didn't rub the thumbs on the coat or anything because within a week there'd be a hole in the coat and no thumb, no skin on the thumb. So, crazy things like that. The hardest thing with Lincoln was to get him to stand up and sit down. If somebody stands up, normally it takes about that long. Same time to sit back down, you see. But if I did that with Lincoln, he'd hit the top and he would vibrate. You know. And if I sat him down that quick, he'd break the chair. So, problems. So, we did it very slowly. About like so. And about the same thing going down. But what happens is, it looks like I've got back trouble. You know. And when you move that slow, you see. On commença à voir surgir ces automates dans tout Disneyland. Mais Walt continuait à les perfectionner en engageant les animateurs les plus performants, de véritables techniciens du mouvement comme X Atensio. After 27 years on the main lot over there, I tried over here to win. And, uh... It was kind of a shock to me. I'd drive by the studio at night and tears would come to my eyes. I felt... Yeah, I missed the place. I'd run back every day for lunch to see the guys. But after a couple of weeks here, I got my feet wet and got an assignment. My first job was Pirates of the Caribbean. I had never done scripts before. I'd done a lot of storyboarding and things like story work at the studio. And the auction scene was the first one I did. And I sent it over to Walt. He said, yeah, that's great. Fine, just keep going. What I did was cut out the old Treasure Island film and read some old sea stories to try to get the feeling of the jargon, the avast their mateys and stuff like that. The thing you had to do is get across the fact that here are some pretty raunchy old pirates chasing these ladies around. And we couldn't come out and lately say that they were... that they were doing bad things to these ladies, that they were having fun. And they were just a bunch of fun-loving pirates. Then, this was the turn of the haunted house. X-Attensio wanted to scare the visitors as possible. I always wanted to believe in ghosts, you know, when I was doing the research for this. I said, I'd love to believe in ghosts, and I think I have found that most people do believe in ghosts or would like to believe in ghosts. And so, we had two schools of thought at that point, whether we should make it scary or funny. And some of us kind of wanted it a little bit more scary, but the funnies kind of won out. So, like the stretching room, the room starts stretching and you set the mood to get... People are kind of... They come in and they're kind of scared. But, you know, the room starts stretching and then you see the gags and the stretching portraits. And then, bingo, all of a sudden, the lights go out and you see the ghost hosts hanging from the rafters way up there. That scares them, you know. So, you just kind of just... You scare them, and then you bring them back real quick. The most passionate challenge for X-Attensio was the Disneyland of Tokyo. Imagine a American engineer trying to translate his vocabulary into a language that is totally foreign. to the pirates of the Caribbean. Well, for the pirates of the Caribbean, for instance, we found out with what the ghost said and saying, dead men tell no tales. He says, there is no mouth on a dead person. That doesn't make sense. That's what we're trying to do. Well, there's no Japanese equivalent of dead men tell no tales. So then, they had to come up with something else. It says, well, if you're not careful, you will not pass this way again. So, the pirates of the Caribbean won't have enough money. Hehehe. Hehehe.